Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 8 août. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce samedi 8 août ? Il y a une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? En deux phrases. Vue de la Terre, on regarde le ciel, qu'est-ce qui se passe ? Le Soleil et la Lune, vue de la Terre, sont dans le même axe. Ça crée un élément de liaison entre ce qui concerne notre partie consciente solaire, notre besoin de lumière. Depuis l'aube de l'humanité, on est construit sur une séquence qui est très simple. C'est une partie solaire qui fait qu'on sort de la grotte de la cahute pour aller chercher de quoi boulotter. On va à la pêche, à la cueillette, à la chasse, etc. Solaire, les objectifs conscients. Et puis le soir, quand on a crapahuté toute la journée, parce qu'on est construit depuis des millions d'années, pour marcher, on disait, environ 10 km par jour, notre physiologie est construite comme ça. Et donc on rentre dans la cahute le soir, c'est l'univers de la Lune, l'univers des émotions, du ressenti. Alors qu'est-ce que ça crée une nouvelle Lune ? Ça réactualise un cycle où on met en liaison toute cette partie consciente et cette partie inconsciente. Notre disposition à avoir une vision lucide de l'extérieur est la finesse de notre intelligence intuitive, émotionnelle en fait. Donc on amorce un nouveau cycle avec une nouvelle Lune. C'est un nouveau démarrage, une sorte de force de vie nouvelle qui va durer un mois, tout simplement. Bref, cette nouvelle Lune qui crée un pôle, une sorte de concentration d'énergie d'une grande densité, se réalise très précisément. Donc samedi 8 août à 16 degrés du Lion, en plein milieu du cygne, en plein milieu du deuxième décan, un degré près, à 13h51 en temps sidéral, ce qui fait que si on rajoute les deux heures quand on est en métropole et qu'on retranche les 9 minutes par rapport à Greenwich, ça sera très précisément, je vous laisse vous vierge cette semaine, à 15h42. Bon, ça ne donne pas beaucoup d'indices plus que ça, mais en milieu d'après-midi, samedi, nouveau cycle démarre. Alors, il y a les gagnants. Les gagnants, c'est ceux qui vont bénéficier au maximum de cet apport, cette force, cette densité. On le sait, le soleil en Lion, il est très puissant. Il prend beaucoup de lumière, il a besoin d'expansion, il a besoin de chaleur, il a besoin de globaliser tout ce à quoi il est confronté. Qui va être gagnant pour cette lucidité globale, cette volonté de redémarrer, de repartir sur des bonnes bases ? Il y en a cinq, cinq gagnants. Alors, mes lions, c'est chez vous que ça se passe, mes béliers, mes sagittaires, la période est heureuse en ce moment, et puis également quand c'est en lion, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, là, on passe un cap, on démarre un nouveau cycle, on se débarrasse de l'opposition soleil opposée Saturne de la semaine passée, on démarre sur un nouveau truc. Allez, on va de l'avant de façon extraordinairement positive, on crée des nouveaux projets, on prend de l'expansion, on bouge, on évacue tout cet excédent d'énergie dont on a besoin pour avancer, pour un horizon plus libre. Waouh, c'est dans cette direction-là que ça se passe. Après, il y a ceux qui vont devoir faire un petit peu attention ce samedi 8 août dans l'après-midi, parce que qui dit nouvelle lune dit concentration de deux, des deux luminaires. La lune, on le considère en astrologie comme un luminaire, soleil et lune, les deux luminaires vont être réunis, donc c'est double impact. Donc, gaffe, juste samedi après-midi, pour qui ? Deuxième décant taureau, deuxième décant scorpion, deuxième décant verso. Tous les trois, lever le pied. Rondeur, souplesse, douceur, arrangement, on lâche prise, on reviendra plus tard, s'il y a une tension dans l'air, on ne donne pas prise, surtout on ne donne pas prise. On n'alimente pas ce truc, qui est un petit peu tendu, tout simplement. Surtout que ça réveille, si on est très lucide, un carré, une sorte d'élément un peu conflictuel entre ce soleil lune et une planète qui s'appelle Uranus, qui est un peu vive, un peu active, un peu réactive, un peu soudaine, qui est en ce moment pile au milieu du taureau. Il y a un carré qui est là, ça passe très vite, mais attention aux agacements, attention à l'impatience, attention à ne pas vouloir faire du forcing sur les situations qui bloquent. Donc, la meilleure stratégie, on la connaît, quand une situation est figée, bloquée, trois attitudes, où on se fige, où on rentre dans l'art, où on fait le tour et on attend de trouver des solutions plus rondes. Et puis, en général, c'est la troisième hypothèse qui fonctionne le mieux, celle que j'encourage toujours à faire. Prendre le temps de réfléchir aux situations plutôt que de forcer. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le... Donc, vous avez vu, c'est pas mal. J'aime bien, moi, cette force de vie, le soleil en lion, il est très puissant. Puis, à la fin, je vous parlerai des conjonctions soleil et lune. Quand on les a à la naissance, c'est intéressant. Je ferai un petit tour vite fait. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre en parallèle ? Mercure, la communication, étant plus rapide que le soleil dans son cycle, il fait son tour, lui, en 87 jours autour du soleil de mémoire, est déjà à 23 degrés du lion. Donc, qui a des facilités pour communiquer en ce moment ? C'est les mêmes. Voilà, c'est clair. Donc, bon pour communiquer pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux. Tout est fluide. On tape, on s'adapte, on a de l'humour, mes gémeaux. On formule le verbe heureux, mes balances. On est très spontané. Et puis, plein de compliments, mes sagittaires. On ne met pas l'esprit critique, surtout pas. Et puis, mes béliers, vous êtes convaincants. Vous avez la pêche. Vous trouvez les bons arguments. Voilà, c'est pas mal. Mes taureaux, on ne prend pas les choses trop à cœur. Mes scorpions, on évite de picouiller là où c'est sensible. Et puis, mes versos, acceptez l'idée que parfois, on est confronté à des personnes qui ont des idées un peu figées. Vous qui êtes, à mes yeux, la quintessence de l'ouverture d'esprit. Il faut intégrer le fait que certains n'ont pas des visibilités aussi larges que vous. C'est quand même ça. Nul n'est parfait. Bon, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours dans le ciel, il ne faut oublier personne, j'ai toujours dans le ciel des planètes qui sont en signe de Terre. On va changer de registre. En signe de Terre, il y a Vénus et Mars. Et puis, il n'y a pas que Vénus et Mars en signe de Terre. Il y a Vénus, Mars, Uranus, Pluton. Ça fait 4, 40% du ciel dans des signes de Terre. Donc, qu'est-ce que ça donne pour mes signes de Terre ? Pour mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Surtout, vous trois. C'est extrêmement constructif. Surtout, ce qui est affectif. Vénus en vierge, c'est le moment de communiquer. N'oublions jamais que Vénus dans ce signe prend une coloration un peu intellectuelle. Donc, toutes les Vénus en signe gouvernées par Mercure, qui sont les Vénus en gémeaux et les Vénus en vierge, ont plus besoin que les autres. Plus besoin que les autres. Davantage besoin que les autres, plus précisément. Voilà. C'est une question de curseur un peu plus élevée pour communiquer dans le domaine affectif. Les Vénus en vierge, et donc ça va donner le ton pour colorer un peu tout le monde, ont besoin d'échanges, ont besoin d'être sur la même longueur d'onde, ont besoin de se synchroniser intellectuellement, ont besoin de valider qu'on a les mêmes basiques, qu'on a les mêmes postulats, qu'on fonctionne sur la même ligne, qu'on est sur le même fil. C'est important sur le plan émotionnel, pour vous. Déjà, mes signes de Terre qui aiment bien des choses bien concrètes. Donc, comme Vénus est là, ça met une goutte d'huile dans les relations affectives. Pour certains, ça augmente un petit peu la gourmandise. Pour mes taureaux, attention. Pour mes cancers qui avaient de beaux aspects de Vénus aussi, du coup, par le jeu des sextiles. Pour mes scorpions, mes scorpions, faites des compliments. C'est toujours bon. Voyez le bon côté. Le mot doux, le mot heureux, celui qui fait plaisir. Ça fluidifie, ça facilite, ça fait du bien. Mes poissons, vous prenez Vénus en opposition. Attention à ne pas être trop hyper sensible. Donc, en ce moment, on intègre davantage les besoins de l'autre. Ça correspond à votre nature, vous aimez bien faire. Et puis, mes capricornes... Alors, c'est intéressant, les aspects de Vénus heureux pour les capricornes, qui, vous, mes capricornes, avez généralement tendance à, comment dire, à vous autoriser de tout ce qui est plaisir. Il faut, quelque part, souvent, les planètes en capricorne ont besoin de mériter avant de savourer. C'est l'effort avant la récompense. C'est vraiment votre truc. Donc, avec Vénus qui vous veut du bien, en ce moment, se faire un peu plaisir, mange pas de pain, quoi. Profitez de la bonne période. Ça ne dure jamais longtemps. Là, Vénus vous veut du bien. Pareil pour Mars, la volonté d'action pour les mêmes. Mars donne la pêche, donne envie de bouger, fait qu'on retrousse les manches. Il fait longtemps que je ne l'avais pas faite, celle-là. On retrousse les manches. Pour qui ? Mars en vierge. Motive mes vierges pour avancer. Mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Avec une valeur ajoutée pour mes scorpions et mes capricornes parce que chez vous, Mars, à la base, est une planète très puissante. Mars a la volonté, l'aptitude à faire face aux situations, à affronter. Affronter, je n'aime pas ce mot parce qu'il y a dans le ciel un peu des soleils Uranus qui créent des tensions. Donc, on va être convaincant, on va être déterminé, on va être efficace, concret, pratique, sans aller jusqu'au point de rupture. Ça qu'il faut retenir. Voilà, c'était l'idée. Il y a toujours les planètes en verso. Il ne faut pas que j'oublie mes signes d'air. Mes signes d'air, il y a qui ? Il y a Jupiter, Jupiter, Saturne. Jupiter-Saturne, le gros duo qui est en verso jusqu'à la fin de l'année, veut du bien à mes versos. Mes versos, vous êtes entre deux en ce moment. Il y a Jupiter qui vous dynamise maximum, la planète de la chance, et en même temps, il y a Saturne qui vous plombe un peu. Donc, vous, mes versos, évitez de vous retrouver dans une situation où vous vous engagez dans des trucs qui vous piègent, qui vous étouffent. Ça va être l'enjeu pour vous, mes versos. Et puis, en tous les cas, ceux qui sont les méga gagnants avec cette dualité Jupiter-Expansion-Saturne-Raison sont ceux qui sont du coup dans les aspects heureux. Donc, si ça se passe en verso, mes Sagittaires, tout va bien, mes Béliers, tout va bien, mes Gémeaux, tout va bien, mes Balances, tout va bien. La toile de fond de ces planètes lentes et lourdes vous est éminemment protectrice jusqu'en fin d'année. Ça, je ne veux pas qu'on l'oublie, parce que c'est l'idée. Toujours voir le bon côté, toujours voir ce qui fonctionne, et puis ne pas se laisser enfermer dans des trucs qui nous plombent psychiquement, qui nous fatiguent, qui nous angoissent, qui nous stressent. Il y a toujours dans le ciel des trucs positifs sur lesquels on s'appuie. Il n'y a pas d'influence négative, il y a juste une interprétation qui est en fonction de chacun, puis on le sait, nous, on aime bien voir ce qui marche. Voilà, c'était une nouvelle lune, en Lyon, très belle, très puissante. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, j'ai dit que je vous ferais un petit tour sur ceux qui sont nés avec des conjonctions soleil-lune, donc natales. Parfois, ça crée une dualité, il faut être lucide. On met sur le même pôle, le soleil, principe de réalisation extérieure, et lune, principe d'épanouissement intérieur. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si l'on est né chacun avec une nouvelle lune, par exemple en bélier, en bélier, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. En bélier, c'est le soleil, parce qu'il est puissant, donc ça donne des tempérables super moteurs actifs. En taureau, c'est la lune, c'est l'inverse. Donc, ça donne des profils beaucoup plus dans le plaisir, dans la sensibilité. En gémeaux, les deux sont neutres, parce que c'est Mercure, l'intellect, le mental. Donc, ça donne des profils exceptionnellement caméléon et adaptables à toutes les situations. C'est hyper intéressant, on ne s'ennuie jamais avec des profils nés avec des nouvelles lunes en gémeaux. En cancer, la lune gagne, des hyper affectifs, protecteurs et câlins. En lion, c'est le soleil, donc c'est l'autorité, la chaleur. En vierge aussi, c'est comme en gémeaux, c'est le côté intellectuel qui prend le dessus. Très bons analystes, soleil, Mercure, en vierge. Pas toujours assez confiance en eux, mais très bons analystes. Soleil et lune en balance, donc là, on est dans un signe gouverné par Vénus et Saturne, donc c'est l'amour, le lien, le couple, l'union, l'association, c'est ça qui gouverne. Soleil et lune en scorpion, mais c'est une puissance de détermination, une passion concentrée d'une extrême densité. Attention à ne pas polariser si on a parfois des choses qui coincent et essayer de voir toujours plus loin. C'est devant que ça se passe, mes scorpions. En sagittaire, soleil et lune en sagittaire, mais c'est les voyageurs, pour moi, c'est Indiana Jones, c'est Indiana Jones, c'est imagé. Soleil et lune en sagittaire, c'est Indiana Jones, il y a son copain au musée du Caire qui l'appelle, on se dit, disons, on a trouvé une statue, elle est rigolote, on ne l'a jamais vue. Indiana Jones, il n'a même pas eu le temps de raccrocher qu'il est déjà dans sa voiture en train d'aller les voir. C'est ça, cette puissance d'action et de mobilité, de découverte. J'adore, moi, les soleil et lune sagittaire. Après, soleil et lune en capricorne, alors ça, c'est la fiabilité incarnée. Effectivement, la lune souffre en capricorne parce qu'on reçoit les injonctions et qu'on prend très au sérieux. Donc, on freine les émotions, on se contrôle. Au niveau boulot, ce sont des profils éminemment appréciés, très valorisés parce qu'on les adore, on peut leur confier tous les clés du coffre. Soleil et lune en capricorne, c'est d'une fiabilité à toute épreuve. Parfois, ils ne rigolent pas facilement, il faut les chatouiller un peu pour qu'ils se marquent, qu'ils se détendent, mais en matière de confiance, c'est du costaud. Soleil et lune en verso, c'est de l'oiseau sur la branche, c'est le novateur, c'est le professeur tournesol, c'est une créativité, un lien, des amitiés partout, c'est riche, ça bouge, liberté, liberté, chérie, avec soleil et lune en verso. Ça, c'est magnifique. Et puis, soleil et lune en poisson, c'est les humanistes, c'est ceux qui sont sur Terre pour être utiles aux autres, qui sont d'une générosité, d'un cœur énorme. C'est ça. Voilà, je vous ai fait vite faire un petit tour, j'avais envie de faire ça, puis je lui ai demandé. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos petits coucous, pour vos commentaires plein d'amour. Voilà, je vous ai remis le lien pour le calendrier, je ne sais pas si Olivier le fera. Je pense que oui, normalement. Et puis, il y a la tournée qui démarre en novembre, il y a un truc pour voir les dates, si ça vous va, les villes où je vais passer. Vraiment, je m'en fais une joie. On va se voir, en vrai, je vais faire un tour de France, là, si ça marche bien durant cette deuxième, si on arrive à le faire, grand Dieu, si on ne nous bloque pas d'ici là, on va se voir. Et puis, si ça marche, je ferai toutes les villes qui manquent, quoi. En 2022, on va se faire plein de trucs ensemble. À bientôt. Mille merci.